La Cannes 2025 qui était de base prévue au Maroc juste pour l'été 2025 serait peut-être reportée jusqu'à janvier 2026 si on en croit les dernières news donc récemment on a appris sur Twitter, sur les derniers médias que apparemment potentiellement la Cannes 2025 pourrait être reportée de quelques mois jusqu'à janvier 2026 d'après quelques news si on en croit les nouvelles justement donc si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à l'équipe et que ce soit juste comme d'habitude, bonne vidéo à tous donc voilà c'est une vidéo qui est tombée récemment, une news qui est tombée récemment donc j'ai essayé de vous en faire une vidéo pour voir un peu les points positifs, les points négatifs et surtout pourquoi cette Cannes pourrait être potentiellement reportée donc voilà si on en croit les nouvelles c'est apparemment à cause de la coupe du monde des clubs qui pourrait être reportée, qui pourrait être organisée durant l'été 2025 et vous le savez durant l'été 2025 de base c'est la Cannes qui devait être justement jouée mais apparemment la CAF ne serait pas été écoutée de la part de la FIFA la FIFA a voulu mettre la coupe du monde des clubs durant l'été 2025 et c'est pour ça que la Cannes pourrait être reportée, déplacée, être reportée justement après cette date encore une fois donc voilà si on en croit les nouvelles ça devrait se passer comme ça donc normalement la Coupe du monde des clubs durant l'été 2025 la Cannes durant janvier 2026 et enfin la Coupe du monde normale durant justement l'été 2026 donc voilà apparemment c'est la news qui est tombée récemment donc voilà vous le savez qu'apparemment déjà on avait également la Cannes 2024 qui s'était déroulée durant l'hiver 2024 justement qui a été reportée notamment qui était de base prévue durant l'été 2023 qui a été reportée en hiver 2024 à la Côte d'Ivoire justement ça ça a été dû par rapport à quelques problèmes d'organisation le fait que voilà les stades n'étaient pas prêts, que l'organisation n'était pas prête et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a décidé de retarder cette Coupe d'Afrique et certains vous l'avez vu comme quoi cette Cannes pourrait avoir moins de hype elle pourrait être moins attirante en hiver, que ça allait être moins bien que d'habitude et pourtant ça a été le contraire, ça a changé la situation la Cannes s'est très bien déroulée, elle fait partie actuellement des meilleures Cannes de l'histoire du football africain franchement soit sur le plan marketing, sur le plan football voilà on a eu un beau football, des beaux matchs, un beau scénario donc clairement cette Cannes c'est une Cannes à retenir encore une fois certes c'est déroulé pas comme d'habitude voilà en hiver etc mais pourtant c'était vraiment une très bonne Cannes donc voilà en soi ça pourrait être vraiment le même scénario encore une fois en hiver, potentiellement durant l'hiver 2026 encore une fois durant l'été 2026 donc c'est les news qui sont tombés récemment donc moi clairement j'en ai tiré quelques points négatifs surtout et peut-être un ou deux points au pair des cas positifs mais clairement moi j'en vois des choses négatives derrière ça donc clairement le premier point négatif c'est le fait que les calendriers des joueurs seront beaucoup trop chargés selon moi parce que pour moi clairement c'est vraiment n'importe quoi le fait de mettre la Cannes en plein milieu de la saison encore une fois donc déjà certains clubs vont jouer la Coupe du Monde des clubs en été 2025 donc voilà là déjà durant l'été ils ne vont pas pouvoir se reposer à 100% ils vont devoir directement jouer des matchs encore une fois ensuite il y aura la saison comme d'habitude voilà de août jusqu'à janvier on va dire là déjà il y aura la Cannes qui va arriver donc durant la dernière Coupe d'Afrique vous savez déjà qu'il y a eu pas mal de forfaits, pas mal de joueurs blessés déjà dès la Cannes donc clairement ça montre encore une fois le fait que la Cannes en hiver ou les compétitions comme ça en hiver c'est clairement pas la meilleure solution comme on pourrait dire donc franchement pour moi bah déjà le calendrier pourrait être beaucoup trop chargé donc on va commencer déjà avec la Coupe du Monde des clubs en 2025 ensuite bah voilà la Cannes en 2026, janvier 2026 et enfin la Coupe du Monde normale en été 2026 donc clairement les joueurs ils vont jamais se reposer clairement on va pas se cacher 3 grosses compétitions comme ça pour pas mal de joueurs plus la saison normale avec les clubs, la Ligue des champions plus les compétitions européennes ou voilà les compétitions comme ça donc clairement pour moi franchement c'est n'importe quoi déjà les joueurs se plaignent déjà du fait que les calendriers sont beaucoup trop chargés ils n'ont jamais de vacances c'est très compliqué pour eux et en plus de ça ils doivent être réguliers du début à la fin ils doivent être bons performants avec leur club ou encore leur équipe nationale donc clairement pour moi bah la plupart des joueurs seront déjà cuits dès la Cannes en hiver ça va être compliqué beaucoup de forfaits je pense beaucoup de joueurs qui ne seront pas à 100% donc clairement franchement de ce côté là pour moi ça m'étonnerait pas le fait que certains joueurs se plaignent justement du fait que leur calendrier soit beaucoup trop chargé donc clairement pour moi de ce côté là c'est vraiment un gros point négatif déjà que les joueurs se plaignent déjà et en plus de ça ils leur rajoutent la Cannes en plein milieu la coupe du monde des clubs en plein milieu donc clairement franchement pour moi c'est vraiment pas la meilleure solution encore une fois certains pourraient également parler du fait qu'il y aurait beaucoup moins de hype par rapport à d'habitude pour moi clairement je suis pas vraiment d'accord parce qu'on a vu que durant le dernier coup d'Afrique en 2024 en Côte d'Ivoire clairement la hype était vraiment très présente beaucoup de personnes parlaient de cette Cannes pourtant cette Cannes c'était l'une des Cannes qui a le mieux marché au monde pas mal de téléspectateurs pas mal de spectateurs de supporters donc clairement niveau hype pour moi clairement ça va être la même chose voire mieux si possible donc franchement de ce côté là il n'y a pas de quoi s'en soucier encore une fois clairement moi c'est surtout sur l'aspect des joueurs qui vont jouer beaucoup trop de matchs ça va être trop compliqué pour eux donc franchement pour moi de ce côté là je suis pas vraiment contente et pas vraiment satisfaite du fait de reporter la Cannes encore une fois ensuite j'ai peut-être tiré un point positif justement du fait de reporter cette Cannes en hiver c'est peut-être le fait qu'il pourrait y avoir moins de chaleur on l'a vu durant le dernier coup d'Afrique que clairement la chaleur certes elle était présente mais beaucoup moins qu'en été encore une fois clairement en hiver c'est beaucoup plus facile de jouer c'est vraiment moins fatigant pour les joueurs de jouer en hiver plutôt qu'en hiver donc plutôt qu'en été pardon donc clairement ça peut être peut-être le seul point positif qu'on pourrait voir dans ce report de la Cannes mais clairement moi je suis à 100% sur le fait qu'il serait mieux de jouer en été encore une fois du niveau de ce qu'il pourrait y avoir mais clairement pour les joueurs je pense que pour eux jouer en été en Afrique encore une fois vous savez que Agadir Rabat peu importe les villes marocaines il va clairement faire chaud on sait qu'en Afrique il est vraiment très très chaud en Côte d'Ivoire peu importe le pays franchement les chaleurs sont vraiment très très hautes donc ça va être compliqué pour la plupart des joueurs encore une fois déjà qu'on a vu qu'en hiver déjà qu'on joue en hiver il y a déjà des pauses boissons des choses comme ça des préventions on va dire sur les joueurs sur la chaleur qu'il faut faire attention etc donc clairement pour moi de ce côté là ça va être quand même assez avantageux assez intéressant pour les joueurs sur le fait de jouer en hiver sur le fait qu'il y ait beaucoup moins de chaleur par rapport à l'été donc peut-être ça peut être le seul point positif qu'on pourrait en tirer encore une fois mais clairement pour venir justement sur les points négatifs pour moi je pense que ça va être mauvais pour les supporters surtout pour les binationaux pour les gens qui viennent de France d'Europe du Canada de peu importe n'importe quel pays hors africain on va dire on va dire que c'est clairement on sait que l'été c'est les vacances scolaires potentiellement les vacances on va dire pour pas mal de personnes ça pourrait arranger pas mal de personnes le fait qu'elles se déroulent en été notamment avec pas mal de touristes qu'il pourrait y avoir des supporters qui pourraient se déplacer du monde entier on sait qu'en hiver il y aura beaucoup moins de supporters du monde entier mais clairement il y en aura quand même les personnes qui aiment beaucoup le foot qui supportent leur pays à 100% mais voilà par exemple pour les marocains par exemple français, franco-marocains belges, pays bas peu importe n'importe quel pays dans le monde ça va être très mauvais on le sait très bien on sait que durant l'été il y a pas mal de marocains qui se regroupent au Maroc il y a pas mal de monde pas mal de touristes et de supporters donc clairement ça aurait pu être bien plus intéressant de jouer en été ça aurait pu avantager on va dire intéresser pas plus de personnes en été je pense par rapport à l'hiver donc franchement je pense qu'il y aura peut-être moins de supporters qui veut dire moins de supporters peut-être moins d'argent à en tirer de cette coup d'afrique on sait que de nos jours le football est concentré à 100% sur l'argent et peut-être que voilà ça pourrait leur faire perdre pas mal d'argent le fait de reporter cette canne encore une fois et clairement moi personnellement j'aurais préféré largement le fait que cette canne se déroule en été peut-être voilà gratter peut-être un petit voyage au Maroc pour voir la canne un petit peu donc voilà pour pas mal de personnes on sait très bien que beaucoup de personnes rêvaient de ce moment là les Marocains notamment rêvaient du fait que cette canne se déroule au Maroc pour la première fois encore une fois mais malheureusement apparemment peut-être que leur rêve serait peut-être brisé peut-être que cette canne se déroulera en hiver tout comme en Côte d'Ivoire encore une fois je pense qu'il y aura quand même beaucoup de supporters beaucoup de personnes qui feront le déplacement justement jusqu'au Maroc mais clairement je pense que si elle se déroulait en été il y aurait beaucoup plus de personnes beaucoup plus de touristes et de supporters et ça aurait pu vraiment attirer pas mal une grande attraction une grande concentration au Maroc ça aurait pu être vraiment intéressant pour eux encore une fois mais voilà malheureusement ça va pas se dérouler comme ça il y aura peut-être voilà ça va être quand même assez compliqué encore une fois donc pour moi j'en ai tiré pas mal de points négatifs on va dire du fait de reporter cette canne personnellement j'ai préféré bien sûr qu'elle se déroule en été comme pas mal de personnes sur le fait voilà d'avoir plus de temps libre pas de cours pas de choses comme ça mais clairement apparemment bon pour l'instant il n'y a rien d'officiel encore une fois c'est son encroît les rumeurs on voit un petit peu les médias et ce qu'ils sont relayés justement sur les réseaux et sur internet encore une fois mais bien sûr ça va prendre avec des pincettes pour l'instant il n'y a rien d'officiel la CAF serait encore en pleine discussion avec la FIFA parce qu'on sait que la Coupe du Monde des clubs pour la première fois pour leur première édition on sait qu'il y aura 25 clubs réunis il y aura pas mal de clubs réunis du monde entier encore une fois donc clairement ça veut dire que si la CAF se déroule en même temps que la Coupe du Monde des clubs ça veut dire que voilà que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale il y aura pas mal d'équipes désavantagées sur le fait qu'il leur manque pas mal de joueurs donc clairement ça reste bien moins intéressant pour les deux équipes donc clairement je pense que franchement ces deux compétitions ne doivent pas se jouer en même temps c'est vrai je suis d'accord mais clairement je pense que le fait de reporter au point de reporter la CAF jusqu'à l'été 2026 l'hiver 2026 pardon je pense pas que ce soit vraiment une très très bonne idée mais voilà à voir un petit peu comment ça se pourrait se passer en tout cas personnellement je pourrais peut-être penser au fait de repousser peut-être la CAF jusqu'en 2026 je sais que ça fait vraiment beaucoup beaucoup tout le monde sait que de base la CAF est déjà reportée elle devrait se dérouler normalement en 2024 il me semble 2025 mais en tout cas voilà déjà le fait de la reporter justement en deux six mois ça reste déjà beaucoup mais le fait de la reporter en 2027 pardon pour moi ça ferait beaucoup trop donc ça va être vraiment compliqué donc à voir mais en tout cas le plus gros problème ça reste le fait que les candorites restent vraiment beaucoup trop chargées j'espère qu'il n'y a pas de joueurs forfaits de grands joueurs forfaits déjà durant la dernière canne on a eu pas mal de joueurs forfaits comme des Cyril O'Garasi des Mohamed Salah des Mohamed Koudou c'était pas mal de joueurs qui ont été forfaits durant la dernière canne donc clairement pour moi ça montre encore une fois le fait que les joueurs sont vraiment chaos vraiment épuisés du fait qu'ils ont vraiment de gros calendriers déjà les saisons qu'on voit on voit clairement que des joueurs font des saisons à 40 matchs 45 matchs et des grosses saisons comme ça avec deux matchs par semaine c'est vraiment trop compliqué pour eux donc clairement grosse force aux joueurs grosse force à eux donc franchement c'est vraiment compréhensible s'ils se plaignent du fait qu'il y ait beaucoup trop de matchs franchement la FIFA fait que de rajouter des compétitions d'année en année c'est pour ça que les joueurs en homard il y a beaucoup trop de foot pour eux donc clairement j'espère que la canne se jouera comme prévu voilà en été 2025 après bah 2025 pardon en été 2025 mais après bah voilà voir un petit peu ce que la FIFA ce que la CAF comment elle s'organisera mais normalement si tout se passe bien actuellement quand on en croit les nouvelles normalement la canne devrait bien se dérouler en été 2025 et tchala mais à voir un petit peu comment ça pourrait se passer tout simplement